Hey tout le monde, c'est Maëlle. Pour commencer, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour mon update des 1 mois sous T. Je vais vous parler de tous les changements que j'ai expérimenté ce mois-ci. On va commencer par les changements psychologiques et physiologiques. Et ensuite les changements physiques de la tête aux pieds, dans ce sens-là du coup. Oui, j'ai tout marqué sur mon téléphone, du coup en gros, à chaque fois que je ressentais quelque chose de nouveau, je l'écrivais. Comme ça au moins, je sais ce que je dis parce que du coup en moi c'est long quand même. Du coup, les effets psychologiques et physiologiques. Au bout de deux jours, après ma première injection du coup, j'ai commencé à avoir des courbatures et des douleurs aux articulations. Et ça a bien duré une bonne semaine. Et voilà. Et j'ai toujours un peu de courbatures très souvent. Et voilà. Mais après du coup, je ne sais pas trop si c'est parce que je fais des trucs ou quoi. Par exemple, avant-hier j'ai joué à la Wii et depuis hier j'ai mal aux bras parce qu'on a joué au tennis. Donc voilà. Mais en tout cas, je sens que mes muscles, ils se font quoi. Ça me fait des couvertures pratiquement tout le temps alors que je ne fais pas particulièrement de sport. Je n'ai pas fait du tout de sport ce mois-ci. Je reprends le mois prochain. Mais oui, je n'ai pas fait de sport ce mois-ci. Ensuite, l'hyperactivité a vraiment été quelque chose d'impressionnant pour moi dès le début en fait. Parce que je suis quand même assez posée comme personne, même si j'ai toujours envie de faire des trucs et besoin de bouger. Là, je ne tenais vraiment plus en place. Il fallait toujours que je bouge, que je fasse des choses. Sinon, je tournais en rond en fait dans ma maison et là, ce n'est pas cool. Les bouffées de chaleur, on m'avait dit que ça pouvait être violent, surtout que je commençais en été. Et au final, je n'en ai pas eu plus qu'habituellement parce que des bouffées de chaleur, ça peut arriver. Et j'en avais de temps en temps avant, quand il fait chaud ou quoi. Enfin, ça peut arriver quoi. Donc, j'en ai eu vraiment très très peu. Donc, je ne pense pas que... Ensuite, j'ai plus confiance en moi. Et je pense que c'est normal. Ce n'est pas juste l'effet de la thé, c'est... Comment dire ? Le fait d'être sauté, tout simplement. Donc, voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, aussi, je n'ai pas eu plus chaud qu'avant. Ou je n'ai pas plus transpiré qu'avant. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, ça n'a pas été quelque chose de drastique et de choquant. Donc, on va commencer par les changements physiques. Mes cheveux. Bah, je n'ai pas l'impression qu'ils aient changé ou quoi. Je ne sais pas trop. Bah, j'ai pris des photos comparatives de ma face, là. Donc, vous verrez tout ça à la fin. Et moi, je n'ai pas l'impression que ça ait bougé. Ensuite, mes sourcils... Ils sont plus épais. Pas énormément, mais moi, je le vois parce que j'aime pas mes sourcils. Je les trouve trop clairs, en fait. Enfin, ils ne sont pas très fournis. Et j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant. Et surtout, genre, ici, ça pousse plus. Là, ils sont plus longs. Donc, voilà. Mes sourcils s'épaississent. Ma peau. En général, du coup, bah... J'ai plus d'acné. Beaucoup plus. Mais c'est pas méchant. Vous voyez, enfin... C'est normal, quoi. C'est les hormones, donc voilà. Et, bah, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas tant que ça. J'en ai un petit peu là. Un petit peu là. Sur le menton, j'en ai un petit peu, genre, vers là. Parfois là. Parfois là. Et j'en ai, genre, au niveau des racines, des cheveux, là. Mais bon, c'est pas très méchant. J'en ai aussi sur les épaules et dans le dos. Et aussi un peu là, là. Mais je me demande si c'est pas à cause de la chaleur, le binder et tout ça. Donc, voilà. Je sais pas trop. La barbe, si on peut appeler ça une barbe. Bah, je sens que mon duvet s'épaissit et pousse. Enfin, vous verrez pas parce qu'il est archi-blond. Mais moi, je le vois et même, genre, je le sens. Et donc là, pareil. Et là, pareil. Et là, j'ai un grain de beauté où, genre, j'avais toujours un petit poil et encore. C'était très rare. Et là, j'en ai, genre, 5-6 qui sont assez longs. Voilà. La voie, bah, elle a définitivement baissé. J'ai commencé à avoir mal à la gorge le matin et le soir au bout de 4 jours de thé. Et au bout de 15 jours, du coup, après ma deuxième injection, j'ai vraiment eu mal constamment à la gorge. Et ça s'est calmé 3 jours avant ma troisième injection. Donc, il y a un peu moins d'une semaine. Donc, voilà. Et là, j'ai plus trop mal à la gorge. Enfin, ça m'arrive le soir ou le matin. Mais, je peux vivre, quoi. Parce que c'était quand même chiant. Et voilà. Bah, du coup, ouais, ma voix a baissé, je pense. Enfin, genre, on me le dit. Donc, je me doute que, voilà. Et puis, moi, je le sens que, genre, c'est totalement différent là-dedans. Voilà. Et puis, du coup, je ferai un update aussi que vous pourrez voir à la fin de la vidéo. La nuque. Je sais pas. Si ça a changé. Peut-être. Enfin, je sais que... Là, je... Je sais pas. J'en sais rien. Si ça s'est élargi, si là, ça commence à pousser ou pas. Je sais pas. J'ai fait des photos, encore une fois, comparatives, blablabla, qui seront à la fin de la vidéo. Les épaules. Je sais pas si je me suis élargie ou pas. Ou si je suis plus carré. J'ai pas fait sport. Je sais pas. On verra dans les photos comparatives. Mais, je ressens pas de... De différence flagrante. Enfin, je suis peut-être un peu serrée dans mon t-shirt. Mais, ça fait un moment que je l'ai pas mis aussi. Donc, je sais pas. Les bras. Je sais pas si j'ai pris du muscle. Mais, en tout cas, c'est plus dur qu'avant. Je sais pas si c'est clair. Genre, j'ai l'impression d'avoir perdu du gras au niveau des bras. Genre, ouais. Je sais pas trop. Mais, pas beaucoup, hein. Mais, un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va parler d'organes génitaux. Donc, si vous êtes de ma famille ou des amis très proches ou que vous ne voulez pas entendre parler d'organes génitaux, je vais vous mettre un time code là ou là ou ici. Ici. Je vais le mettre là. Voilà. Il est là. Il est là. Et, bah, vous allez directement à cette durée dans la vidéo. Et comme ça, vous n'entendrez pas parler de tout ça. Voilà, voilà. Donc, voilà. J'espère que si vous êtes encore là, c'est que vous savez à quoi vous attendent, entre guillemets. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais sous testostérone, il y a quelque chose qui se passe. Ça s'appelle le diclite. Et, en gros, c'est la construction du mot dic, donc bite et clite, clitoris. Et, en gros, c'est le clitoris qui pousse pour devenir un néopénis. Donc, voilà. C'est le premier effet que j'ai remarqué. Vraiment. C'est vraiment le premier truc qui se voit. Enfin, qui se voit. Tout le monde le voit pas forcément, mais voilà. Et, du coup, ouais, ça a été définitivement quelque chose. C'est quand même assez impressionnant. Donc, voilà. La sensibilité est décuplée. Parfois, du coup, ça peut gêner, voire même faire mal. Mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste, genre, pas hyper agréable parfois. Que ce soit dans la vie de tous les jours, genre dans le caleçon ou quoi. Si vous mettez des vêtements trop serrés. Ou même sexuellement. Voilà. Du coup, voilà. Que dire de plus ? Je ne vais pas vous dire quelle taille ma bite fait. Parce que, voilà. Voilà. Enfin, ça pousse. Ça peut aller au bout de... En fait, ça pousse tout le temps. Ça s'arrête au bout de, genre, un ou deux ans. A priori, ça dépend des gens. Et le plus gros se passe les six premiers mois. Et en gros, ça peut atteindre, en fonction des gens, quelques millimètres à plusieurs centimètres. Donc, voilà. Voilà. Du coup, rebonjour à tous ceux qui ont passé la vidéo. Donc, les jambes. Voilà. Je ne sais pas si leur genre... Je n'ai pas l'impression que la graisse se déplace. Mais par contre, les poils sont définitivement quelque chose. Ça pousse. Ils sont tous plus longs. Je ne sais pas s'ils sont plus nombreux. J'ai l'impression. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont plus longs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se voit. Les bras, c'est pareil, en soi, au niveau des poils. Genre, ça commence à pousser ici. Alors qu'avant, je n'en avais vraiment pas. C'est pareil là. Et ici, j'en ai plus aussi. Et là, ils sont plus longs. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. Mais j'ai toujours l'impression d'oublier des trucs. Donc, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. La vidéo est terminée. Donc, si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Donc, je vais faire ça en update tous les mois, je pense, pendant la première année. Je pense. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Je ne sais pas. Donc, voilà. La vidéo n'est pas totalement terminée parce que du coup, vous allez voir après mes photos et mon update de voix. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501